La parole est à un collègue de la Commission de la Défense qui est là, Philippe-Michel Klesbauer. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Comme je viens de la Commission de la Défense, je vais parler de l'arme la plus puissante qui soit, celle de la culture. Puisque Madame la Présidente, vous parliez de quelqu'un qui vous citait Bernanos, mais quand je vois votre voyage, Bamako, Ségou, Mopti, j'ai envie de le pousser jusqu'à Bandiagara, et ça me fait penser à Amadou Rompatéba, et à Mkulel, son enfant Peul, ou mon commandant, et un auteur de la deuxième génération qui a écrit dans un français qui était absolument sublime et génial. Et nous avons aujourd'hui une nouvelle génération d'écrivains africains comme Alain Mombankou, Felwinsar, ou Léonora Amiano, pour citer une femme, et auxquels d'ailleurs on nous verrait peut-être aussi offrir des chaires de littérature en France, puisque d'autres pays comme les Etats-Unis le font, ou le Canada, mais pas nous. Et est-ce que dans votre voyage, et les jeunes dirigeants que vous avez rencontrés, que nous avons aussi formés à nos études, vous avez retrouvé cette influence de cette nouvelle vague de jeunes auteurs qui ont aussi l'ambition de vouloir penser l'Afrique autrement ? Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage.